La dynamique humaine, que ce soit avec nos employés, que ce soit avec des collaborateurs, des alliances stratégiques, que ce soit avec des clients, la relation qu'on bâtit avec les gens, c'est tellement au cœur de tout ce qu'on fait. Donc cette semaine, j'ai invité Nancy Doyon qui va nous parler des contrats relationnels. C'est vraiment, bien regardez, je vais vous laisser, on va tout de suite passer à l'entrevue parce que c'est une des entrevues, c'est une entrevue qui est venue me chercher beaucoup parce que quand j'ai appris ce concept-là de Nancy, ça m'a fait réaliser bien des affaires. Allons-y. Bonjour Nancy, merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Oui, ça me fait vraiment plaisir. Je suis vraiment contente d'être avec vous autres. Cool. Donc Nancy, aujourd'hui on va parler d'un sujet que je trouve qui est hyper important en affaires, c'est la dynamique humaine. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, si tu veux prendre un moment pour te présenter pour que les gens apprennent à connaître qui est Nancy Doyon. Oui, puis surtout, c'est quoi le lien? Qu'est-ce que je fais ici, moi? Bonjour. Donc moi, je suis Nancy Doyon, éducatrice spécialisée de formation et coach familial. Et depuis une douzaine d'années, j'ai démarré une entreprise en coaching familial qui, ma foi, a pris plus d'ampleur que je l'avais prévu. Donc moi, je suis une intervenante qui est devenue une femme d'affaires un peu par la force des choses. J'ai une école de coaching familial. Je forme des intervenants à mon approche qui s'appelle l'approche responsabilisante. Je forme des intervenants un peu partout sur la planète maintenant. Avant ça, bien, en présentiel, maintenant sur le web. Donc, je forme peut-être 150 à 200 intervenants chaque année. On a aussi une entreprise avec mon conjoint qui s'appelle l'Institut de coaching familial qui offre des formations en ligne, des formations sur le web, principalement destinées aux parents, mais aussi aux intervenants, éducateurs spécialisés, psychoéducateurs, travailleurs sociaux, enseignants, etc. Donc, je suis auteur. J'ai huit bouquins à mon actif présentement, toujours concernant l'éducation des enfants. Et on me voit aussi de temps en temps à la télé. On peut m'entendre à la radio comme chroniqueuse ou comme spécialiste de famille. Alors, voilà. Merci. Donc, certaines personnes vont se demander, OK, Sarah, la chaîne, on parle tout le temps de marketing, éducation organisationnelle, mindset, business. Qu'est-ce qu'une intervenante familiale vient faire aujourd'hui? Mais comme j'ai dit dans l'intro, moi, nous, on se connaît personnellement et j'ai fait aussi ton programme Parent-Ligueux. Et dans le programme Parent-Ligueux, tu parles des contrats-relations. Ça, c'est un sujet qui est venu me chercher beaucoup parce que, oui, la formation est dans le cadre pour les parents. Donc, s'il y a des parents à l'écoute, c'est une super formation à regarder. Mais du leadership, ce n'est pas juste avec nos parents, c'est avec nos enfants. C'est vraiment dans nos dynamiques humaines. Donc, clients, équipes, prestataires, collaborateurs, on a un rôle de leader à jouer. Donc, j'aimerais que tu nous expliques le concept, comme tu as partagé dans le programme, sur les contrats-relationnels. Tu vois, c'est intéressant de savoir que moi, j'ai une formation aussi en coaching d'entreprise. Et toute mon approche vient en partie de là où je me disais, être leader d'une entreprise, être leader d'une famille, il y a beaucoup de similitudes. Je vous explique ce qu'est la théorie des contrats-relationnels. Premièrement, ce que j'explique, c'est que dans notre vie de tous les jours, que ce soit à la maison avec notre conjoint, notre conjoint, que ce soit à la maison avec nos enfants, mais aussi dans nos amitiés, dans nos relations avec nos parents, nos frères et soeurs, dans nos relations aussi de travail avec nos employés, nos prestataires et nos clients, on signe des contrats-relationnels implicites. Ça, c'est des trucs dont on n'a jamais vraiment parlé, donc qu'on n'a jamais officialisé, mais qui créent des attentes chez les autres. Prenons, sortons du domaine de l'entreprise ou des relations personnelles. Moi, si je décide ce soir que je vais manger au resto, je vais choisir mon resto, généralement parmi des restos que j'ai déjà expérimentés, en fonction de l'expérience que je veux vivre. Alors, si j'ai envie de manger un bon steak dans une ambiance un peu cosy, je sais où aller. Maintenant, si je veux manger un truc rapide, si je veux manger du poulet barbecue, je sais où aller. Donc, je vais choisir en fonction de ce que je veux. Il n'y a pas de bon ou de mauvais restaurant, il y a des restaurants qui offrent une expérience différente. Mais en fonction de ce que je veux, je vais aller vers eux. Bien, c'est un peu ça dans nos relations. Tu sais, moi, si présentement, j'ai besoin de parler avec quelqu'un puis de me confier, je sais laquelle de mes amis je vais appeler. Elle ne m'a jamais dit « Nancy, si tu veux te confier, appelle-moi ». Mais par expérience, depuis longtemps, je sais qu'elle, c'est elle qui a la meilleure écoute, la meilleure oreille attentive, bienveillante, etc., parce que je l'ai expérimentée. Alors, c'est elle que je vais appeler. Si j'ai envie d'avoir, d'être, faire le party, d'avoir une copine avec qui on a du fun, je sais aussi qui je vais appeler. Et ce n'est pas la même. Est-ce que je les aime plus une que l'autre? Non, c'est juste que par expérience, je n'ai pas les mêmes attentes envers l'une et envers l'autre. La relation, elle est différente. Voilà. Et les attentes que j'ai envers l'une et envers l'autre sont surtout moulées par ce que cette personne-là m'a toujours donné. Donc, le service qu'elle m'a toujours offert. Et il y a un paquet de petits détails dans ce qu'on va dire, dans ce qu'on va faire, qui va amener ces attentes-là chez l'autre. Et là, je parle de quelque chose de positif. Mais tu sais, ça se fait dans toutes sortes de situations. Puis là, on prend vite des habitudes relationnelles. Tu sais, par exemple, dans ma relation de couple, au début de notre relation, mon conjoint avait une voiture de location. Puis, il était sur la fin de sa location. Donc, on prenait toujours ma voiture. Mais moi, bien, comme je suis conférencière, puis que je fais déjà beaucoup de routes, quand on allait faire quelque chose ensemble, je préférais que ce soit lui qui prenne le volant. Alors, rapidement, il s'est installé une habitude qui fait que six ans plus tard, quand on sort pour aller quelque part, on a le réflexe de s'en aller vers ma voiture, même s'il a changé la sienne. Et j'ai le réflexe de m'en aller du côté passager et lui du côté conducteur. Jusque-là, ça ne pose pas de problème. Quand est-ce que ça pose problème? C'est quand on va manger chez des amis. Bien, moi, je prends une coupe de vin et puis une autre. Je ne calcule pas comment je prends d'alcool parce que dans ma tête, inconsciemment, j'ai l'attente que ce soit lui qui va conduire. Et il pourrait m'en vouloir puis se dire, bien, c'est ça. C'est toujours moi qui est obligé de faire attention. Elle ne me propose jamais de conduire. C'est toujours moi qui est obligé de conduire. Bien non, le contrat relationnel qui s'est signé à l'usure, c'est c'est toi qui conduis. Et on est tous les deux porteurs de la responsabilité de ce contrat relationnel-là. Mais mon conjoint, si ça ne lui convient plus comme contrat relationnel, c'est à lui de le dire. Oui, c'est à lui de le dire. Parce que souvent, c'est ça, les gens vont se fâcher. Puis, mais, puis là, ça l'explose. Elle explose, mais c'est juste parce que c'est dans le non-dit. Oui, c'est ça. Et on ne réalise pas tout le temps qu'on est responsable des contrats relationnels qu'on a laissé s'installer. Écoute, je pourrais vous donner, là, mille babioles toutes simples. Tu sais, par exemple, ici, dans le contrat relationnel, je suis responsable des chaudrons. Les enfants, mon conjoint, après le repas, ils ramassent la vaisselle, ils ramassent la table, nettoient tout, mets au lave-vaisselle. Les chaudrons restent sur le contrat. Et ça finit toujours par être moi qui ai lave. Ça me fâche. Mais si moi, je veux ne pas laver les chaudrons, c'est à moi de leur demander. Oui, c'est à toi de changer le contrat. Puis, tu sais, si on le même, si maintenant on prend la philosophie dans une dynamique d'affaires, ça peut être, par exemple, mon adjointe, elle, dans le contrat, c'est que c'est toujours moi qui vais prendre mes décisions. Voilà. Donc là, souvent, moi, j'entends les entrepreneurs, ça va dire, bien, moi, j'aimerais ça que mon adjointe soit plus proactif, prenne les décisions, tout ça. Mais dans le contrat relationnel implicite, comme tu dis, qui est très inconscient, pour elle, c'est que c'est moi qui prends les décisions. Voilà. Si, au début, quand j'ai embauché mon adjointe, je lui ai demandé, viens me faire valider quand tu fais quelque chose. Les documents que tu prépares, viens me voir que je les valide. C'est normal qu'on fasse ça au début parce qu'on veut s'assurer que, tu sais, la personne est conforme à nos attentes. Mais si je ne change rien, elle va continuer toujours à venir faire valider ces choses. Pourquoi? Parce que c'est ce que je lui ai demandé au début, puis je n'ai jamais changé le contrat. Écoute, c'est plein de détails. Tu sais, si moi, comme, je ne sais pas, moi, je suis patron et mes employés, tu sais, j'ai eu une équipe, moi, de 23 coachs qui travaillaient pour moi. Ce que j'avais mis dans le contrat relationnel, c'est quand je fais des réunions d'équipe, je prépare un lunch, je fais venir un lunch, j'amène un petit verre de vin, un petit truc, tu sais, pour que ce soit festif. Bien, pour elles, parce que c'était presque toutes des filles, pour elles, eux autres, tu sais, une rencontre d'équipe, ça vient avec le repas et l'alcool. OK. C'est un party, finalement. Oui. Alors, tu sais, au départ, elles étaient super reconnaissantes. Ah, wow, c'est donc bien cool, merci, c'est gentil. Mais rapidement, c'est devenu un dû, tu comprends? C'est pris pour acquis. Oui, c'est pris pour acquis. Moi, quand je les embauchais, ça venait aussi avec mille et une formations gratuites. Au départ, c'était, oh, wow! Et rapidement, c'est devenu de la quai. C'était, ouais, mais Nancy, t'as le truc que tu fais, on y a droit, on y a droit, on y a droit, on y a droit. Parce que dans le contrat relationnel, c'est peu importe ce que Nancy a fait, on lui a accès. Oui. Oui. Dans le contrat relationnel, ça peut être, j'ai habitué mes employés à arriver le matin et faire le tour des bureaux pour dire, allô, comment ça va aujourd'hui? Hey, salut, ma belle, comment ça va? Tu sais, au début, je fais ça pour bien faire, tu sais. Puis là, il y a un matin où j'arrive, puis je suis concentrée sur une espèce de dossier plus complexe et je décide de m'en aller directement à mon bureau sans faire la tournée. Bien là, ça se pourrait que je blesse des gens en disant, hey, elle n'est pas venue me voir ce matin? Qu'est-ce que j'ai fait de travers? Ou à l'inverse, si j'ai tout le temps l'habitude de rentrer dans mon bureau, bien le contrat relationnel, c'est que s'il n'y a pas vraiment de chitchat, il n'y a pas vraiment d'interaction, on fait ce qu'on a à faire, puis... Voilà, exact. Tu sais, ce qu'on donne aux gens, à un moment donné, on le fait, tu sais, pour bien faire, puis c'est correct, là. Je ne vous dis pas d'arrêter de faire des trucs pour vos employés, pour vos enfants, puis tout ça. Mais il faut avoir en tête que ce qu'on donne de façon régulière, pour n'importe qui, ça devient de l'acquis et ça devient vite une attente. Et quand je ne donne plus, quand je ne réponds plus à cette attente-là, bien je crée des déceptions. J'ai un exemple de business. business. Moi, je suis une fille de dernière minute, OK? Je suis celle qui a une bonne idée le vendredi après-midi, puis j'en ai besoin pour le lundi. J'avais une graphiste qui était toujours disponible. Si je lui écrivais vendredi, 16h, pour lui dire, « Hey, écoute, est-ce que tu pourrais me faire un visuel comme ça, comme ça, comme ça? J'en aurais besoin pour lundi. » Bien, elle le faisait, puis souvent, je l'avais le lendemain matin. Enfin, cette graphiste-là, si je lui écrivais à 11h le soir, elle me répondait. OK. Et cette graphiste-là, écoute, elle faisait des trucs extraordinaires, mais dans un temps record, et je ne la payais vraiment pas cher. Je ne la payais vraiment pas cher. Et elle était, tu sais, comme un scout, toujours prête, toujours prête, toujours prête, toujours prête. Trois enfants, un conjoint qui est tombé malade, elle est tombée en burn-out. Pourquoi? Parce que ce qu'elle me donnait à moi, elle le donnait à tous ses clients. Elle s'est brûlée. Moi, là, à mon bout de la relation, là, vous comprenez que ce n'était pas ma responsabilité de prendre soin d'elle. C'est une prestataire. Je ne sais pas, je ne la connais pas, moi, sa réalité. Elle habitait même à 8h de route de chez moi. Moi, là, je suis centrée sur ma réalité à moi. J'ai une bonne idée, je veux que ce soit, tu sais, que je veux la mettre en oeuvre lundi. Quand elle est tombée malade, elle m'en voulait, elle m'en voulait à ses clients. En se disant, je me suis brûlée pour vous. Pour vous, c'est comme de votre faune. Oui, c'est ça. Je me suis brûlée pour vous. J'ai négligé ma famille pour vous, pour vous rendre service. Puis là, tu sais, moi, à un moment donné, je suis habituée d'avoir un certain service d'elle. Et là, oui, tu sais, j'ai des délais ou des choses qui ne sont pas faites. Puis moi, tu sais, c'est ça que je mets de la pression. J'ai une entreprise à gérer. Je fais, OK, je t'ai demandé des trucs. Tu ne les as pas faits. Qu'est-ce qui se passe? Bref, ça s'est mal terminé un peu comme relation parce qu'elle m'en voulait de sa situation. Elle, du contrat relationnel qu'elle a laissé s'installer. Je change de graphiste. Ma graphiste actuelle, elle est extraordinaire. Mais quand je lui demande un truc vendredi après-midi, bien, elle me répond, OK, est-ce que c'est une urgence? Non, je vais te faire ça au cours de la semaine prochaine. Tu peux t'attendre à l'avoir pour mercredi. Fait qu'elle a mis les règles du jeu dans le fond de la réunion. Dès le départ. Et elle, si j'y écris jeudi soir à 11h, elle ne me répondra pas. Elle va me répondre le lendemain, rarement avant 9h, 9h30. Parce qu'elle se donne le temps d'arriver. Et elle, elle m'a dit dès le départ, tu sais Nancy, si tu veux que je n'ai que toi comme client, tu vas devoir m'embaucher à temps plein. Mais si tu ne veux pas m'embaucher à temps plein, bien, sache que je vais avoir d'autres clients, donc tu ne seras pas toujours prioritaire. Elle me l'a dit avec gentillesse, bienveillance, mais elle a campé ça. Alors maintenant, bien, je sais très bien à quoi m'attendre. Et moi, je m'ajuste. Moi, j'ajuste mes attentes. Alors quand je lui écris vendredi après-midi pour une bonne idée et que je n'ai pas mon matériel avant le mercredi matin, je ne suis pas fâchée. Non, parce que tu le sais. Oui, ça a été établi clairement. Donc, les grandes erreurs ou les erreurs les plus fréquentes que les gens vont faire dans les contrats relationnels, c'est que c'est non dit. Quoi d'autre? En fait, on a tendance à vouloir donner beaucoup pour un peu s'acheter notre client ou s'acheter l'amour ou la fidélité de notre employé. Alors on donne beaucoup en disant, je veux lui plaire. Sachez que quand on fait ça, bien au début, ils font, oh, wow, c'est cool. Mais au bout d'un certain temps, ça devient de l'acquis. Alors dès le départ, quand j'embauche quelqu'un, quand je crée un nouveau partenariat avec quelqu'un, quand je dégote un nouveau client, bien, on devrait faire attention. Puis j'aime bien, je ne sais pas si vous connaissez Jasmine Bergeron. Oui, c'est drôle, je pensais justement à lui. Oui. Il dit, under promise over delivery. Donc, tu sais, je vais promettre moins et je vais donner plus. Mais encore là, moi, ce que j'ajoute à ça, c'est faisons attention si, même si je promets moins et que je donne plus, si je le fais tout le temps, rapidement, l'attente, elle va être ici quand même, elle ne sera plus là. Et je n'aurai plus mon espèce d'effet wow dont Jasmine parle. Donc, tu sais, moi, je me dis, avec nos employés, peut-être qu'on est mieux de promettre moins au départ que dans notre contrat de travail, on soit moins dans le, je te donne tout pour t'avoir, mais plutôt donner moins, puis de temps à autre, aller vers des bonus, un petit truc surprise, un petit quelque chose, tu sais, qui n'était pas prévu, mais ce n'est pas prévu. J'adore ça parce que, oui, souvent, les entrepreneurs, surtout les entrepreneurs qui sont dans le monde univers, ont une grande tendance d'être générosité, mais aussi d'être sauveurs, tu sais. Oui. Donc, de vouloir tout donner, puis à un moment donné, c'est eux qui manquent d'oxygène. Oui. Justement, quand on embauche, au lieu de tout donner, attendons-en moins, et peut-être augmenter avec le temps. Tu sais, des fois, on est super enthousiaste, puis même avec nos clients, on veut tout donner à nos clients, on leur répond le soir, le week-end, le ci, le ça, puis on fait comme, OK, mais je ne peux pas continuer ça. Donc, des fois, c'est peut-être de se retenir un petit peu pour garder dans la constance, pour s'assurer que le contrat relationnel est bon. Oui. Puis dans toutes nos relations, tu sais, bon, employeur, prestataire, mais même dans nos relations familiales, amicales, etc., avant de donner quelque chose à quelqu'un, il faut se demander, est-ce que ça me convient vraiment? Est-ce que je le fais pour être aimé, ou est-ce que ça me convient vraiment? Et si je crée l'attente chez l'autre, que ce soit toujours comme ça, je vois-tu être confortable avec ça? Oh! C'est intense, là! Pour ceux qui l'ont catché, là, c'est de prendre un pas de recul, regarder vraiment à l'intérieur, puis dire, est-ce que je m'engage dans ce contrat relationnel-là? Voilà, voilà. Tu sais, c'est des détails. Oui, moi, ma fille, je suis séparée de son père depuis qu'elle est très jeune. Son père habite en campagne. Il est un bout, ou en tout cas, même encore aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de transports en commun où j'habite. Moi, ma fille, pendant un bout, elle était une semaine chez son père, une semaine chez moi. Son père, à lui, à elle, c'est, après une journée de travail, moi, je ne suis pas le jour au taxi, moi, je ne fais pas de transport. Moi, je trouvais ça moche à l'adolescence, puis je me disais, bien, moi, je trouve ça normal et logique qu'un parent fasse des transports pour son enfant. Alors, j'ai fait le choix conscient de compenser pour le fait que son père ne faisait pas de transport. Mais ce que ça voulait dire, c'est que ma fille, rapidement, s'est organisé sa vie sociale en disant, bien, moi, j'ai une vie sociale une semaine sur deux. Et elle avait de grandes attentes envers, maman, va être notre transport. Tu sais, va être mon Joe le taxi. Oui. Et parfois, quand j'avais envie de me plaindre de, bien, voyons, Colleen, elle me prend, tu sais, pour Joe le taxi, tu sais, je veux dire, et elle n'est pas reconnaissante, je me ramenais à moi et disais, hé, hé, c'est toi qui as fait ce choix-là. Tu peux changer ton choix, tu peux changer le contrat. Tu peux décider que ce n'est plus ça. Alors, moi, j'ai décidé de mettre des balises en disant, OK, je suis Joe le taxi, sauf le vendredi. Moi, le vendredi, c'est ma soirée à moi où, bon, tu sais, on a des rituels ici où le vendredi, je ne cuisine pas, on s'habille en mou, on écoute des films. Et je disais à ma fille, bien, sache que moi, les vendredis, je ne suis pas disponible. Au début, bien, c'est sûr qu'on a eu des crises et des pleurs. On ne décrit peut-être pas, mais en tout cas, tu sais, il y a eu une réaction. Oui, c'est ça. Mais après, c'est habitué, ils se sont trouvés, elle et ses copines, un autre Joe le taxi disponible sur appel le vendredi soir parce que moi, je n'étais pas disponible. Dans les pièges, ça, c'est un piège à ours. OK, ça. C'est facile de répondre dans la minute qui suit aux petites demandes de jour, de soir, de fin de semaine. Ah oui. Et rapidement, on fait ça pour bien faire. On dit, bien là, je ne sais pas, moi, je suis samedi matin, il pleut, je suis en train de prendre mon café, j'ai un de mes employés qui m'écrit, qui me pose une question. Tiens, regarde, je vais lui répondre, j'ai le temps. Oui. Je lui réponds une fois le samedi matin, deux fois le samedi matin, trois fois le samedi matin. Maintenant, ça devient mon contrat relationnel. Cette personne-là s'attend à ce que si elle m'écrit le samedi matin, je lui réponds. Et si je ne lui réponds pas, elle risque d'être frustrée. C'est tellement vrai. Même si on les pire. Avec des prestataires, avec des gens dans mon équipe aussi, où je suis tellement habituée, j'en ai un en particulier, que justement, comme ta graphiste, elle me répondait comme ça. Puis là, des fois, je fais comme, tu sais, un refresh, là. Je dis, non, elle ne m'a pas répondu encore, elle ne m'a pas répondu encore. Oui. Oui. Avec nos clients, même chose. Oui. Tu sais, bon, moi, je suis coach familial, j'ai mille questions, là, par un messenger, courriel, etc. J'avais pris l'habitude de répondre. Assez gratuitement. Puis après ça, je les dirigeais vers mon équipe. Heureusement pour bien faire. Ben oui, tu sais, c'est cool. Moi, je travaille avec des gens qui sont en souffrance, tu comprends bien, puis c'est souvent des enfants, fait que c'est tentant. Et là, rapidement, j'ai pris l'habitude. Et là, écoute, c'était fou, là. Quelqu'un m'écrivait, j'ai une petite question, je réponds un petit peu en quelques lignes à sa petite question, je la renvoie à mon équipe. C'est sûr que deux semaines plus tard, elle m'écrit, j'ai une petite question. Et là, les questions commencent à être de moins en moins petites et de plus en plus lourdes et de plus en plus complexes. Et quand je dis à un moment, ben, je ne peux pas répondre à ça, c'est une situation complexe. Je vous invite vraiment à aller voir mon équipe. Et là, la réponse est agressive de, bon, ben c'est ça, vous faites juste ça pour l'argent. Et là, je recule, je fais, hey, je t'ai répondu gratuitement huit fois. Ouais, mais non. Mais pour reconnaissance, ben non, mais c'est moi qui a signé le contrat relationnel. Écrivez une petite voyance, elle va avoir des réponses gratuites. Elle, elle n'a pas à se pencher sur ma réalité financière à moi. Elle n'a pas à, ce n'est pas sa responsabilité de se poser cette question-là. Sa responsabilité. C'est ma responsabilité à moi de lui dire puis de mettre des balises. Quand, tu sais, bon, écoute, tu fais partie des parents leaders, ben c'est sûr que nos parents leaders ont une espèce de petit service un peu plus VIP. Mais parfois, bon, il va y avoir une question de « j'arrive pas à me connecter à telle vidéo », « le Facebook Live est à quel moment ? » Puis là, avec mon conjoint, mon conjoint, il a le cœur encore plus grand que le mien. Oui, Martin. Ben oui, c'est ça. Alors, répondre à quelqu'un un samedi soir à 9h30, tu sais, souvent, il y a le réflexe de vouloir répondre. Et là, je mets la main, moi, sur le téléphone, je fais « non, 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 réponds pas, tu signes un contrat relationnel, mon coco. C'est vrai. Puis c'est pas parce qu'on n'aime pas nos clients. C'est ça, je veux juste, les gens, je les aime, mes clients, oui, mais en même temps, c'est parce qu'il faut s'aimer plus pour être capable de plus les aimer. Oui, puis il faut juste avoir en tête aussi que si le service que je lui donne, je ne peux pas lui donner toujours, je n'ai pas envie de lui donner toujours, je vais créer du malaise, de la déception chez mon client. Si on les aime, on ne veut pas les décevoir. C'est la même chose pour nos enfants, mes enfants, je les adore. Mais si je fais tout pour eux, bien éventuellement, ils ne développent pas leur autonomie, ils ne développent pas leur sens de responsabilité, puis éventuellement, bien, ils vont avoir l'impression que je devrais tout faire pour eux. Oui, puis il faut que je les aime assez pour dire non. Bien oui, bien oui. Ah, j'adore. Si on pourrait résumer sur les, on a compris les erreurs que les gens font, les pièges, c'est plus les pièges, je pense, dans lesquels on se fait prendre, avec bonne intention, mais on se fait prendre dans ces pièges de contrats relationnels-là. Les conseils, les top conseils, dans le fond, que les gens peuvent dire, OK, c'est beau, là, voici ce que je veux mettre dans l'application pour transformer tes contrats relationnels qui ne font pas mon affaire présentement et intégrer des nouveaux contrats relationnels. Ce serait quoi? Bien là, je te dirais que la première chose à faire, c'est de se responsabiliser et de se dire, OK, quand est-ce que je me sens irritée par rapport à certains de mes employés, par rapport à mon conjoint, par rapport à des prestataires, par rapport à des clients, quand est-ce que, tu sais, j'ai comme le feeling de, voyons, ils me manquent de considération, ils ne sont pas suffisamment reconnaissants envers ce que je fais, je me sens envahie, bien, quand ça arrive, peut-être prendre du recul et dire, OK, est-ce que j'ai signé un contrat? J'ai-tu un contrat relationnel? C'est quoi la part qui m'appartient dans le contrat relationnel qui est là? Oui. Puis moi, à partir de maintenant, qu'est-ce qui fait mon affaire? J'aime bien aussi des fois qu'on se pose la question, pourquoi j'ai installé ce contrat? J'ai laissé ce contrat relationnel-là s'installer. Ah 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 ah! Oui! C'est quoi le bénéfice que je cherchais? Oui, ça me nourrit en quelque part, ça, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Tu sais, on se fait à croire qu'on est très, très altruiste, mais quand on donne aux autres, généralement, c'est parce que ça nous apporte des bénéfices à soi. Soit ça me permet de me dire le soir, ah, je suis donc bien bonne de faire tout ça pour les autres. Soit ça me permet de me sentir plus aimée, soit ça me permet d'avoir l'impression que j'ai de la valeur, soit ça me permet de manipuler un peu les gens pour qu'ils restent près de moi, soit parce qu'on trouverait... Ça nourrit un pattern en quelque part. Oui. Fait que ça, on va se poser la question et dire, OK, bien moi, j'allais chercher quoi là-dedans? Est-ce que je suis vraiment prête à laisser tomber mes bénéfices pour changer ce contrat-là? Parce que parfois, on choisit des contrats qui peuvent nous déplaire, mais parce que les bénéfices sont plus importants que les inconvénients. Donc, si je prends l'exemple de Joe le taxi, moi, j'ai choisi de maintenir le contrat relationnel parce que dans mes valeurs, je me disais, si moi, je ne le fais pas, je vais vivre plus de malaise de voir ma fille pour pouvoir avoir de vie sociale normale que si je choisis de me sacrifier un peu. Alors, j'ai choisi de continuer de me sacrifier, mais je me suis responsabilisée. Ce n'est pas sa faute à elle et elle ne me doit pas de reconnaissance. Elle ne me doit rien du tout. c'est moi qui ai fait ce choix-là. Oui, ça t'appartient. C'est ça. Alors, tu sais, ça se peut que je décide de maintenir certains contrats relationnels. Peut-être que je vais faire des alinéas, justement, de Joe le taxi, moi, j'ai dit le vendredi soir, je ne suis pas là. Ça se peut que je décide que je modifie un petit peu sans nécessairement déchirer le contrat. Mais juste prendre conscience de que c'est moi qui fais ce choix-là. Oui. Il ne m'est pas imposé. Maintenant, si je choisis de changer un contrat, bien, il va peut-être falloir que je me demande qu'est-ce que je veux exactement parce que c'est facile de se dire ce qu'on ne veut pas. Oui. C'est dur de se demander qu'est-ce qu'on veut. Bien oui, ça comme humain, oui. De se dire est-ce que je suis prêt à prendre ce qui vient avec. Donc, si je décide que moi, bien, tiens, du vendredi 17h au lundi 8h, je ne réponds plus à mes clients et je ne réponds plus à mes employés, il y a des dommages collatéraux à ça. Oui. Est-ce que je suis prêt à les prendre? Oui, puis peut-être vous pouvez les réaliser à l'avance. Oui, bien, ça, ça va être l'étape après. Mais avant, c'est est-ce que je suis prêt à assumer les dommages collatéraux possibles? Oui. Bien, si je ne suis pas prêt à les assumer, je vais maintenir mon contrat, mais après ça, je vais arrêter de me plaindre de mon contrat parce que j'ai choisi de le garder. Tu comprends? Oui. Oui. Mais si je suis prêt à assumer les dommages collatéraux, bien, écoute, moi, tu sais, ma graphiste actuelle, elle a été prête à dire, écoute, Nancy, moi, j'ai envie de travailler avec toi, mais moi, ma vie de famille, elle est super importante. Alors, si ce que tu as besoin, c'est quelqu'un qui est disponible 7 jours sur 7, je prends le risque que tu ailles choisir quelqu'un d'autre. Elle a mis les règles du jour claires. Voilà. Voilà. Mais elle était prête à me perdre comme cliente. Pour pouvoir mettre ces balises-là, elle a pris un risque. Donc, il faut accepter de prendre ce risque-là. Oui. Une fois que j'ai réfléchi aux risques possibles, aux impacts collatéraux qui sont possibles et que je me dis, OK, je suis prête à dealer avec, là, ce sera le temps d'aller voir la personne ou les personnes et de dire, OK, je réalise que j'ai laissé s'installer telle chose. Donc, je prends la responsabilité de ce que j'ai laissé s'installer et de dire, bien, j'ai réfléchi à ça puis présentement, ça ne me convient plus. Alors, au risque de vous décevoir, voici ce que je veux avoir avec vous. Des fois, on peut ouvrir une porte à une certaine négociation. Ça peut être, moi, pour répondre à mes propres besoins, j'aimerais que ce soit comme ça, comme ça. Par exemple, je dis, bon, bien, pour répondre à mes besoins, pour me centrer sur ma famille, pour garder mon énergie, ce que je vous propose, c'est que du vendredi 5h au lundi 8h, je ne suis pas disponible. Ou entre 4h et 8h le soir, je ne réponds à rien, mais ça se peut que je retourne certains courriels que je juge urgents entre 8h et 9h le soir quand les enfants sont couchés. Ça peut être ça. Déterminer qu'est-ce que je veux mettre, moi, dans le nouveau contrat. Voilà. Puis d'aviser les gens, dire voici maintenant les règles du jeu qu'on joue ensemble. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, bien, je peux peut-être écouter, recevoir. Vous voyez ça comment? Vous le recevez comment? Puis, bien, il faut être prêt à recevoir un peu la tempête. Oui, parce qu'il y en a qui ça va faire leur affaire, il y en a qui ça va... Puis c'est clair qu'il y en a qui ça ne fera peut-être pas leur affaire. Voilà. Il y en a de se demander est-ce que c'est la personne que je veux dans mon équipe? Est-ce que c'est une personne avec qui je veux collaborer? Est-ce que c'est un client que je veux avoir? Exact. Exact. Puis, tu sais, être prêt aussi à composer avec le fait que ce n'est pas tout le monde qui sont habiles à exprimer de façon adéquate leur déception. Il y en a qui vont dire non, non, c'est beau, je comprends, mais qu'on sait très bien que derrière votre dos, ils vont se plaindre dès qu'ils ne seront pas devant vous. Il y en a d'autres qui vont surréagir. Il y en a d'autres qui vont vous culpabiliser. Il y en a d'autres qui vont... Tu sais, mais ça, cette partie-là ne nous appartient pas. Oui, puis c'est ça qui appartient à l'autre. Elle appartient à l'autre. C'est ça. Alors moi, je n'ai pas à gérer les réactions des autres puis je n'ai pas à moduler mon contrat, ma partie du contrat pour éviter des réactions chez les autres. Leur réaction leur appartient. Oui. Moi, je fais ce que je pense être juste. Et à partir de là, oui, c'est ça. Donc, je vais peut-être recevoir la tempête, les déceptions, les larmes, des tata-tata. Et là, j'accueille, puis j'accueille, puis je suis dans la bienveillance, puis je suis dans la compréhension. Puis je dis, oui, je comprends. Je suis consciente que faire changer des contrats relationnels, c'est pas évident. Récemment, j'ai fait des gros choix, moi, pour mon équipe où j'ai choisi de dire aux gens, bien, à partir de maintenant, vous avez le choix. Ou bien, vous travaillez pour moi à temps plein. Ou bien, vous quittez. Parce que moi, déjà en temps partiel, j'en veux plus. T'es disponible, tu l'es plus. Oui, la négociation de temps. C'est ça. Alors moi, j'ai choisi et finalement, je suis partie d'une équipe de 23 coachs à 3 coachs. C'est ça, quand on dit assumer aussi qu'est-ce qui va en découler. C'est ça. Mais au moins, là, tu sais que tu es intègre avec le contrat relationnel que toi, tu veux développer. Exact. C'est sûr, j'ai eu des gens qui m'en voulaient, qui étaient fâchés, qui étaient déçus. J'en ai une pour qui c'était un peu catastrophique parce qu'il y a un truc avec l'immigration. En tout cas, bref, mais regarde, j'ai pris soin d'eux et tout ça, mais après ça, c'est ça. Et le plus important, le plus important après, c'est appliquer le nouveau contrat. Oui, je pense que le défi, il vient là beaucoup. C'est d'appliquer le nouveau contrat. parce que les contrats ne se signent pas avec des paroles. Vous pouvez même l'écrire, ça ne change rien. Ce qui va changer, c'est ce que vous allez faire au quotidien. Alors, si on reprend l'exemple de mon adjointe, si j'ai dit à mon adjointe, écoute, voici les sphères où je te demande de prendre des décisions par toi-même, bien après, je ne peux pas être derrière elle pour lui dire quoi faire. Ah oui, puis quand elle vient me voir, il ne faut pas que je lui réponde. Bien non! Il faut que je la retourne en disant, bien écoute, je t'ai demandé de prendre le leadership là-dessus, alors je te laisse le leadership là-dessus. Ici, j'ai demandé à, tiens, je le vis avec mon conjoint ici, moi je suis plus leader que mon chum, puis j'ai beaucoup moi cette capacité-là à penser, ah ok, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais tu sais, moi il y a des dossiers où je lui dis ça, ça, ça t'appartient. Je ne peux plus être toujours sur son épaule pour dire, est-ce que tu le fais, est-ce que tu le fais comme il faut, puis comment tu le fais? Lâcher prise là. Parce que je ne peux pas lui donner la responsabilité de quelque chose, puis continuer d'en assumer la responsabilité, puis lui reprocher ensuite de ne pas avoir pris la responsabilité, tu comprends? Je pense que c'est là aussi que les gens se font avoir, c'est qu'ils l'ont écrit, et là, même eux retournent, on retourne dans nos anciens patterns, dans nos anciennes habitudes, et l'autre personne aussi, fait que finalement, le nouveau contrôle, on vient de le prendre, on vient de le déchirer, puis on vient de faire revivre l'ancien contrat. Exact. Donc, si j'ai dit que du vendredi au lundi, je ne réponds pas, bien, je vois quelqu'un m'écrire, j'ai le temps d'y répondre. Ça me tente d'y répondre, mais je vais m'empêcher d'y répondre, parce que sinon, je retiens dans les anciens contrats, et c'est plus ça que je veux. Donc, le plus dur après, c'est vraiment ça, c'est d'appliquer ce qu'on a décidé d'appliquer avec rigueur et constante. Le jour où j'ai décidé que je n'étais plus Joe le taxi le vendredi, il faut que même si ma fille me regarde avec ses yeux de cheboté en disant, « Maman, oui, mais là, c'est une exception parce que là, on va aller au cinéma puis il n'y a pas aucun des amis, des parents de mes amis qui sont disponibles, s'il te plaît, please, 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 please. » Il faut que je le regarde avec ma coupe de vin habillée en mou en disant, « Non, je suis désolée, c'est vendredi. » Oui. Je trouve ça plate, mais c'est vendredi. Oui. Mais c'est ça, le rôle du leader, c'est aussi, c'est de rester ancré sur ce contrat-là. Oui. Oui. Parce que c'est sûr que si je flanche et que je fais, « Ouais, OK, d'accord, exceptionnellement, je vais y aller. » C'est sûr que la semaine d'après, elle va me demander une autre exception puis à l'intérieur de trois exceptions, « Ah, tu sais, je suis revenue dans l'ancien contrat. » Ça, c'est clair, ça, c'est clair. Nancy, merci. Sérieux, je pense que ça donne énormément d'outils aux gens pour conscientiser les contrats relationnels qu'on a et voir dans quel piège que je me fais prendre et maintenant, qu'est-ce que je veux faire avec ça. Donc, avant qu'on se quitte, moi, j'aime beaucoup jouer à un jeu dans les entrevues et j'aime poser des questions surprises. Donc, les questions, c'est pour amener à connaître c'est qui l'humain derrière l'expert. Donc, tu as parté énormément d'outils aujourd'hui pour justement devenir un meilleur leader tant pour notre équipe que pour nos clients. Mais nous, moi, je veux savoir aussi, j'aime ça apprendre de plus en plus c'est qui l'humain derrière ça. Donc, je pige trois questions au hasard. Peut-être répondre courte qui va nous amener à apprendre un peu plus c'est qui le continuera. T'es prête? Rendu. Bon. Donc, on part avec la première question. On va en prendre je suis là. Et c'est un papier qui n'a rien dessus que c'est ça qui arrive des fois. si tu avais un an à vivre. Qu'est-ce que tu ferais? S'il n'y a pas de COVID? Oui. Exposons qu'il n'y a pas de COVID. Il te reste un an à vivre. Je liquide tout ce que j'ai et je prends mes enfants et mon conjoint et on passe notre année à voyager. Vous êtes déjà pas mal des grands voyageurs puis ta fille aussi. Oui, oui. OK. Oui. Good. Ninti, qu'est-ce qui te fâche le plus? Qu'est-ce qui t'enrage dans la vie? La victimite. Quand les gens se positionnent en victime et cherchent des problèmes aux solutions plutôt que des solutions aux problèmes. Oh! Ça, ça, ça. est-ce qu'on peut s'entendre? J'ai aussi cette part-là à l'intérieur de moi. Je suis capable de faire la même chose, d'être atteinte d'une victimite et je m'auto-enrage envers moi-même quand je m'entends faire ma victime dans ma tête. J'aime ça. Puis, est-ce que tu penses que souvent, les choses qui nous enragent le plus dans la vie, on le porte? Ah oui. Tout à fait. Tout à fait. Définitivement. C'est la partie de moi que je n'aime pas. Oui, oui. Mais en même temps, déjà là, le conscientiser, le nommer, je peux faire quelque chose avec ça. Oui. Ah, délicatement. Si tu avais un million de dollars, je ferais quoi avec? Exactement ce que je fais présentement. Oh! J'adore! La seule différence, c'est que probablement, un de mes rêves, c'est d'acheter une espèce de domaine où je vais pouvoir faire des retraites pour les parents et les familles. Alors ça, j'aimerais ça. puis même quand je donne la formation en coaching familial, en présentiel, que les gens puissent arriver avec leur baluchon. Genre un gros camp de boiron avec des chambres, avec des bunk beds puis tout ça. C'est probablement la différence que je ferais, mais sinon, demain, je continue à faire exactement la même job. Je fais les mêmes horaires. Je garde la même maison. On garde le même job. Oui, je garde le même job. Non, c'est ça. Il n'y a pas, il n'y a rien, puis écoute, ça, c'est hot. Il n'y a rien présentement mis à part cette espèce de rêve-là, tu sais, du domaine. Il n'y a rien que je n'ai pas puis que je voudrais. Tu sais, moi, je n'aime pas, je ne veux pas des vêtements de luxe, je ne veux pas des bijoux de luxe, je ne veux pas un bateau de luxe, je ne veux pas, on fait du camping, je ne veux pas une roulotte de luxe, je ne veux pas, ce que j'ai me convient totalement. Fait que la seule chose, c'est que j'aurais peut-être mon rêve de... Un camp de jour pour les parents. Oui, un camp de jour pour les parents puis pour les intervenants. Bon, bien, sache que si le camp de jour arrive, moi, je vais être là. Justement, imagine un party de parents leaders d'un camp de jour comme ça, ça serait parfait. Oui, c'est ça, ça décape, ça, c'est clair. Donc, merci énormément. Nathie, les gens peuvent te trouver ou s'ils veulent de l'information sur toi, sur le parent leader, l'institut, ils peuvent te trouver. Non. SOSNancy.com, c'est mon site Internet, mais il est présentement horrible, je suis gênée d'envoyer les gens là. Donc, allez sur ma page Facebook, c'est vraiment mieux. Si vous allez sur SOSNancy, ma page Facebook Pro, c'est super intéressant. Sinon aussi, j'ai un groupe Facebook ouvert qui s'appelle Héros de nos enfants, c'est un groupe d'entraide qui est vraiment intéressant pour les parents. et toutes mes formations web aussi se trouvent sur institutdecoachingfamilial.com. Et il faut que je le dise vite, 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 on a un grand sommet du leadership éducatif qui s'en vient très, très, très bientôt avec environ 25 conférences, formations, entrevues comme on a là avec des intervenants en famille, enfance et des coachs conférenciers en croissance personnelle. Alors, si vous allez sur ma page Facebook SOSNancy, vous allez trouver toutes les informations pour pouvoir vous inscrire, c'est gratuit. Nice! Puis, je me rappelle la dernière fois que vous l'avez fait, moi, j'ai écouté une partie puis on se comprend que ce n'est pas juste pour des parents, c'est de la dynamique humaine, c'est tous des outils qu'on utilise partout. Fait que, sur la page Facebook, on va mettre toute l'information dans le descriptif de la vidéo. Merci, Nancy. Ça m'a fait plaisir. Merci pour les outils, merci pour tous les bons conseils puis merci. Merci de l'invitation, c'était cool! C'est un bel avance. Merci, bonne journée. Merci. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimée, donnez-lui un petit thumbs up. Assurez-vous de voir justement le sommet et les liens, tout ce que Nancy fait. Oui, c'est dans un rôle de parentalité, mais les deux d'une famille, les deux d'une équipe, les deux de notre clientèle, c'est la même affaire, c'est de la dynamique humaine. Donc, assurez-vous d'aller voir ces liens. Et si vous cherchez plus d'outils pour votre marketing d'affaires, votre efficacité organisationnelle et votre mindset, assurez-vous de rejoindre notre blog, de vous inscrire à notre blog. Vous allez recevoir dans votre boîte courriel à tous les mardis une capsule qui porte sur un de ces trois piliers-là pour que vous puissiez justement passer à un autre niveau, pas juste de succès, mais d'accomplissement dans votre vie. parce que quand on a ces trois piliers-là qui sont bien ancrés, notre marketing, il est bon, il est constant, notre business, ça roule comme une business puis on a un mindset de feu comme leader, bien, c'est là qu'on voit que dans la vie, tout est possible. Merci d'être ici semaine après semaine et nous on se voit mardi prochain. Sous-titrage ST' 501